Alors, nous avons terminé avec la question de l'existence de Dieu, la deuxième question. On tourne maintenant vers une série de questions qui vont traiter des différents attributs divins, on pourrait dire. Pour être plus précis, on va parler de ceux que Dieu n'est pas. Ce qui peut-être, ça va sonner étrange, mais ça s'explique. Et dans cette petite vidéo d'introduction, on va expliquer ce dont on va parler. Oui, dans la question 3, qui traite de la simplicité divine, la simplicité de Dieu, on commence en expliquant qu'on est maintenant prêt à parler de ce que Dieu n'est pas. Donc, Thomas de Kynes dit ceci. Une fois assuré qu'un être est, il reste à se demander comment il est, afin d'en venir à ce qu'il est. Le point ici, c'est que normalement, le processus de connaissance sur ce que quelque chose est, commence premièrement par la découverte que ce chose est. On ne commence pas par savoir ce que la chose est, on commence par découvrir que quelque chose est. Un exemple qui pourrait être très utile, un de mes très chers amis m'a déjà donné cet exemple, c'est l'idée de faire la pêche. Donc, quand les hommes ont découvert, ou les êtres humains ont découvert qu'on pouvait manger le poisson, le premier découvert n'était pas ce que ce chose est, on pourrait dire, mais plutôt que ce chose existe, que la chose est là. Alors, on voit ça avec les enfants. Les enfants commencent par la découverte de la chose et par la suite, par différentes manières d'inspection, arrivent à comprendre qu'est-ce que la chose est. Et pour des petits bébés, des enfants jusqu'à peut-être deux ans, souvent, ils testent qu'est-ce que cette chose est en jouant avec, en mettant dans leur bouche, en flippant à terre. Puis, si c'est une cellulaire, ils font ça au grand désespoir de leurs parents ou quand ils prennent l'iPhone, puis ils le mettent dans leur bouche, puis là, ça détruit l'iPhone parce que, tu sais, l'eau dans un iPhone, ça ne marche pas bien. Ou ils prennent l'iPhone, qui est une chose très fragile, puis le frappe à terre, puis ils découvrent que cette chose est solide, puis comment ça goûte, puis ils commencent à découvrir qu'est-ce que la chose est. Et le point, donc, de Thomas le 15, c'est qu'on commence avec la découverte que quelque chose existe, que quelque chose est là, et par la suite, on commence à découvrir qu'est-ce que la chose est. Il dit, Alors, c'est un point ici qui est assez important pour la tradition chrétienne depuis quand même assez longtemps. Il y a un peu d'influence néo-platonicienne là-dedans. Parfois, des gens veulent voir seulement Aristote chez Thomas le 15, mais non, la pensée néo-platonicienne de différents penseurs tels que, entre autres, Platon, mais Plotin, on peut parler de Philon, on peut parler de Iamblique et Proclus, et on trouve chez ces penseurs l'idée que le Dieu qui existe, on ne peut même pas parler de lui. Nos mots sont insuffisants pour délimiter, on pourrait dire, la nature divine. On ne peut pas utiliser un mot humain pour décrire le divan. Cette idée a été acceptée carrément par les chrétiens, on la trouve chez Augustin, par la suite chez un des penseurs qui était très influent en période médiévale, sous le déni, dans ses écrits tels que les non-divins, où il parle du fait qu'on ne peut pas décrire Dieu. On peut seulement savoir qu'est-ce qu'il n'est pas. Une des raisons pour ça, c'est qu'on ne peut pas avoir accès à sa nature par nos sens. Donc, on peut savoir qu'il existe par ses effets, mais là où est-ce qu'on, maintenant, je peux regarder dehors, puis je peux voir un arbre, puis après ça, je peux aller le toucher, puis si ça m'a tenté, je pourrais la goûter, puis je pourrais, mettons, couper une branche, puis l'ouvrir, puis regarder à l'intérieur, puis voir qu'est-ce que c'est, puis comment ça vit, sa mode de vivre, puis tout ça. Par les expériences, je peux, sensibles, je peux découvrir encore plus pour cet arbre. On ne peut pas faire ça avec Dieu. On ne peut pas le voir. En fait, même les Écritures chrétiennes sont assez claires que personne n'a jamais vu Dieu, disent les gens. Donc, puisqu'on ne peut pas découvrir qu'est-ce qu'il est par les sens, on est limité à savoir ce qu'il n'est pas. Et on voit ça dans toute la tradition chrétienne, commençons avec l'adaptation de certaines pensées néo-platiniciens à l'enseignement des Écritures dans laquelle on dit que personne n'a jamais vu Dieu. Donc, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il est, seulement ce qu'il n'est pas. Donc, propose Thomas Dequin, il faut examiner comment il n'est pas, de quelle manière nous le connaissons, et de quelle manière on le nomme. Donc, quand on parle d'un homme ici, c'est des prédications ou des prédicats. Comment est-ce qu'on fait une prédication de Dieu? On dit le sujet et le prédicat. Donc, comment est-ce qu'on réussit à attribuer ce prédicat au sujet qui est Dieu? Ensuite, il dit, on peut montrer comment Dieu n'est pas, en écartant de lui ce qui ne saurait lui convenir. Ça, c'est un point important dans la doctrine chrétienne, et c'est quelque chose qui date de très longtemps. Dans les traités théologiques de Grégoire de Nathians, par exemple, dans ses traités sur le Christ, il propose une manière, un principe d'héroneutique qu'on pourrait appeler le principe de la prédication appropriée. Le principe est à peu près ceci, si quelque chose n'est pas approprié de Dieu, mais qu'on l'affirme de Dieu, alors il faut le comprendre soit comme une métaphore, un anthropomorphisme ou un anthropopathisme. Pathisme faisant référence à émotion ou passion. La passivité, la puissance passive. Alors, si ce n'est pas approprié de la nature divine, alors ce n'est pas proprement dit de Dieu, et donc c'est utilisé pour illustrer quelque chose d'autre. Alors, il dit, on peut montrer comment Dieu n'est pas, en écartant de lui ce qui ne saurait lui convenir. Et il donne quelques exemples, comme d'être composé, d'être un mouvement. On a déjà démontré que le Dieu qui existe est le premier moteur immobile, donc il est sans mouvement, il n'est pas mu. Dans un terme plus théologique, il est immuable. Donc, on est capte de lui tout mouvement et d'autres choses semblables. Donc, il dit, on va commencer avec le doctrine de la simplicité divine. Ça, c'est une doctrine qui est assez importante pour la théologie chrétienne, quoique aujourd'hui, la plupart des gens ne la connaissent pas. Et beaucoup de penseurs contemporains qui connaissent la doctrine le rejettent. Pourtant, c'est une doctrine qui a été acceptée à travers l'histoire de l'Église chrétienne. On la trouve même chez les néo-platéciens et les penseurs païens. Et ça a été accepté aussi par la commune de la plupart des penseurs et théologiens de la réforme. Entre les années 1500 et 1800. Et c'est encore accepté d'ailleurs par beaucoup de penseurs protestants et catholiques. Mais il commence à y avoir des gens qui le rejettent. Il dit ici, on va s'occuper de la simplicité de Dieu, par laquelle nous excluons de lui toute composition. Donc, on commence à voir déjà une description de la simplicité divine. C'est la négation de toute composition en Dieu. Dieu n'est pas composé de quoi que ce soit. Quand on parle de composition, tu peux penser, mettons, à moi comme être humain. Donc, tu me vois ici. Voilà ma tête, mon corps, mes bras. Chacune de mes bras, j'ai cinq doigts sur mes mains. Alors, on peut parler de la composition de la corps humain. Et on peut voir qu'il y a des éléments qui font partie de la composition de David. Il est composé de parties. Quand on parle de Dieu, on dit, il n'y a pas de partie, il n'y a pas de composition. Une des choses qui est impliquée ou implicite dans la composition, c'est la séparation. Donc, ce serait peut-être un peu dégueu d'utiliser mon corps comme exemple, mais mettons que je prends mon souris d'ordinateur, il est composé de parties et je peux enlever différentes parties de mon souris. La composition implique la possibilité d'enlever des parties. Et donc, ça c'est une chose qu'on est en train de dire quand on parle de Dieu. On dit, il n'y a pas de composition en lui. Et Thomas le 15 soulève un point intéressant. Il dit, mais parce que dans les choses corporelles, les choses simples, sont les moins parfaites et font partie d'autres, nous traitons par la suite de sa perfection, de son infinité, de son immutabilité et de son unité. Donc, il fait remarquer que pour nous, les êtres humains, lorsque nous, on parle de quelque chose qui est simple, on pense à quelque chose qui est relativement beau, on pourrait dire, dans l'échelle de l'être. On peut penser, mettons, à une cellule. La cellule, ça fait partie de quelque chose. D'autres, c'est moins parfait. Mais quand on parle de la simplicité divine, c'est en fait le contraire. Et on va donc démontrer pourquoi c'est le contraire quand on parle, quand on voit comment que de sa simplicité, on peut tirer sa perfection, son infinité, son immutabilité et son unité. Par la suite, il nous explique c'est quoi les questions qu'on va regarder. Donc, il y a huit articles, il y a huit questions. Et ça va occuper les prochaines vidéos. Donc, le premier, Dieu est-il corporel? C'est-à-dire, offrant une composition de parties quantitatives. Une autre manière qu'on pourrait demander ça, c'est est-ce que Dieu a un corps? Deuxièmement, y a-t-il en lui composition de formes et de matières? Donc, quand on parle de formes et de matières, on peut reculer un peu aux manières de comprendre les êtres matériels et physiques qu'on trouve chez Platon et Aristote, où on dit que chaque être qui est physique est composé d'une forme qui est essentiellement la nature incorporée de la chose et son corps. Ensuite, y a-t-il composition de nature ou essence et de sujet? Sujet, c'est la chose elle-même, puis la nature et l'essence. Y a-t-il de composition d'essence et de l'être? Une des distinctions importantes qu'on trouve chez Thomas de Quintes, que lui, il a pris d'autres penseurs musulmans, c'est la distinction entre essence et être. Ensuite, numéro 4, y a-t-il de composition... Excuse-moi, ça c'était numéro 4. Numéro 5, y a-t-il de composition de genre et de différence? Donc, lorsqu'on donne une définition qui donne l'espèce, on trouve dans la définition une composition de genre et différence d'espèce. Donc, on peut dire, mettons, comme Augustin le propose aussi, que la définition de qu'est-ce qu'un être humain, c'est... L'être humain est un animal, genre, et rationnel, différence d'espèce. Donc, il est comme un chien, comme un chat, comme un cheval. L'être humain est un animal. Mais ce qui lui diffère de tous les autres types d'animals, c'est qu'il est rationnel. Ça, c'est le genre et la différence. Donc, on va parler ici, on va demander, est-ce qu'en Dieu, il y a genre et différence? Finalement, sixièmement, je veux dire, y a-t-il de composition de sujets et d'accidents? Donc, ici, rapidement, juste pour donner un idée, quand on parle de sujets et d'accidents, on peut parler d'un être humain, David, et accident, il a des cheveux longs qui sont bruns. Les cheveux sont accidentels. Tu peux être un être humain sans avoir des cheveux, et tu peux avoir des cheveux sans qu'ils soient bruns. Ce sont des exemples d'accidents qui impliquent une composition avec le sujet. Ensuite, sept, est-il composé de quelque autre manière ou est-ce qu'il est absolument simple? Donc, on peut trouver n'importe quelle autre forme de composition en Dieu, ou est-ce qu'on parle ici de simplicité absolue? Et finalement, entre-t-il lui-même en composition avec les autres? Être. Et ça, c'est une question qui est assez intéressant pour nous d'aujourd'hui, beaucoup de personnes voient Dieu comme étant soit l'univers ou comme étant une partie de l'univers. Et dans cette question ici, Thomas de Kéme va expliquer pourquoi Dieu ne peut pas être considéré ni comme... On ne peut pas dire qu'il rentre en composition avec d'autres choses. Donc, on ne peut pas le considérer comme étant l'univers ni comme étant une partie de l'univers. Ici, on va trouver les arguments qui nous amènent à croire que Dieu est distinct de l'univers. Imménenante, oui, mais transcendante aussi. Le Créateur qui est jusqu'à un certain point dans sa création, mais qui est entièrement distinct de sa création. Il est autre que sa création et n'entre pas en composition avec elle. Donc, voilà les questions qu'on va regarder. Ça peut sonner très complexe, mais je vais essayer de les expliquer le mieux possible pour nous aider à comprendre ce doctrine qui est tellement important pour la théologie chrétienne. de la théologie chrétienne.